Si vous êtes le genre d'entrepreneur qui dit je ne veux pas déléguer parce que je n'ai pas les moyens, je ne suis pas prêt, je n'ai pas les ressources ou alors je suis capable de tout faire tout seul parce que ce n'est pas très compliqué, ça ne prend pas trop de temps, donc je me débrouillerai bien tout seul et je vais vous le prouver dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zico KIAX, je suis entrepreneur, auteur de formation Best-Seller et fondateur de KIAX Academy. Dans cette vidéo, je vais vous partager 11 points à suivre pour pouvoir déléguer comme un millionnaire sans vous ruiner. Mais juste avant de partager le premier point, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci d'être là, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner et ensuite cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. J'en profite pour vous annoncer deux bonnes nouvelles, c'est qu'à la fin de cette vidéo, si vous trouvez que les conseils sont pertinents, vous aurez l'opportunité de réserver un rendez-vous offert avec un membre de mon équipe, un conseil KIAX qui vous aidera à implémenter ce qu'on aura découvert ici ensemble et puis vous aurez également l'opportunité de télécharger un outil puissant qui vous permettra de le faire de votre côté par vous-même. Le premier point à comprendre, c'est de pouvoir faire de la clarté, la clarté sur votre vision, la clarté sur les objectifs que vous voulez atteindre dans votre entreprise, dans votre business. Parce que si vous n'avez pas de vision claire sur la direction dans laquelle vous voulez aller, il sera compliqué de déléguer, surtout de savoir pourquoi il est bon pour vous de déléguer. Vous n'aurez pas une raison suffisamment posée pour savoir qu'il est temps de déléguer et qu'il faut comme ça avancer dans ce sens. Ensuite, lorsque vous avez ce premier point en tête, vous connaissez votre objectif financier, vous savez à quoi doit ressembler ou devrait ressembler votre entreprise pour atteindre cet objectif financier. Vous avez cette idée même de l'équipe, de la taille de l'équipe. Est-ce que vous la voyez plutôt dans une salle physique avec tout le monde dans un bureau ? Est-ce que vous voyez l'entreprise nouvelle et moderne à distance avec des entrepreneurs qui travaillent à distance et qui apportent une valeur ajoutée ? En fonction des critères de choix, de votre qualité de vie, vous avez de la clarté sur cette grande vision. Ensuite, le deuxième point, c'est d'avoir de la clarté cette fois-ci sur les actions, sur les tâches qui sont nécessaires, sur les activités nécessaires pour atteindre et accomplir cette vision. Bien évidemment, une fois que vous avez dessiné cette vision, quelles sont les tâches qui seront nécessaires pour accomplir cette vision ? Quels sont les rôles dont vous avez besoin ? Parce que pour pouvoir déléguer, il faut bien évidemment savoir ce qui est important de déléguer, ce qui doit être délégué. Et pour le trouver, il faut identifier la clarté sur les tâches, les actions nécessaires. Imaginez si vous dites, moi, je veux développer un business qui va par exemple apporter de la valeur ajoutée dans le coaching de la transformation. Peut-être que vous dites, j'ai besoin par exemple d'une personne qui sache rédiger les emails ou construire une partie technique. Peut-être une personne qui va peut-être s'occuper de monter les vidéos, une personne qui va peut-être ici filmer les vidéos. Donc, vous choisissez les différentes tâches, la répartition pour avoir de la clarté sur chacun de ces points. Troisième action à faire cette fois-ci, c'est de calculer le coût de chaque tâche, de chaque action, de chaque activité que vous exercez ou qui doit être réalisée pour atteindre cet objectif. Donc, peut-être dans votre business aujourd'hui, il y a des tâches à 10 euros de l'heure que vous exercez. Peut-être que ce sont des tâches à 20 euros de l'heure, à 100 euros de l'heure, à 500 euros. Il y en a peut-être ici qui sont à 1 000, à 2 000, 3 000, 5 000 euros de l'heure. Identifiez les coûts de ces tâches pour pouvoir ensuite les répartir. Mais il faut évidemment commencer par les identifier. Donc, si aujourd'hui vous ne savez pas quelles sont ici les heures, le coût de chaque tâche que vous exercez, je tournerai une autre vidéo dans laquelle je rentrerai plus en détail sur comment calculer votre taux horaire quand vous êtes entrepreneur. Quand vous êtes salarié, souvent on vous donne, vous le savez. Et quand vous êtes entrepreneur, bien souvent, vous n'y pensez pas. Et je peux vous dire qu'en faisant ce calcul, vous allez vous rendre compte que beaucoup d'entrepreneurs sont vraiment, vraiment très sous-payés. Et l'objectif ici, c'est de calculer pour arrêter d'être sous-payé et de ne plus faire ces tâches, activités qui sont justement nécessaires à pouvoir déléguer. Même si ce sont des tâches à 1 million qui coûtent très cher, que vous ne pouvez pas faire, il sera intéressant de pouvoir les identifier. Le quatrième point ensuite, c'est de trouver et de recruter les bons talents. C'est de savoir qu'il y a des personnes qui vont pouvoir recevoir ces tâches à faire, puisqu'on est dans une vidéo qui parle de délégation. Et maintenant, on va aller chercher ces talents, on va faire ce qu'il faut. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous avez déjà une équipe avec laquelle vous travaillez à distance ou même en salle physique, dans un bureau, officiellement. Il serait intéressant pour vous de voir parmi les différentes personnes, quelles sont les personnes qui ont le profil adapté à telle tâche ou telle autre. Et si vous n'avez personne dans votre équipe, vous devez donc imaginer les personnes qui auraient ce rôle pour chaque action et chaque tâche. Et ça, c'était donc le quatrième point et le quatrième conseil. Cinquième action à faire, c'est de trouver et de calculer le gain potentiel à faire. Rappelez-vous, il y avait des actions, des activités que vous étiez en train de faire qui avaient un certain coût. Peut-être des actions à 10 euros, à 50 euros, à 100 euros de l'heure ou autre. Vous les avez identifiés, vous avez trouvé des talents pour pouvoir déléguer à ces talents. Et avant de les déléguer, faites le calcul du gain que vous allez pouvoir faire en temps et en argent, c'est-à-dire en heures. Combien d'heures allez-vous pouvoir récupérer ? Et comme vous allez pouvoir récupérer des heures en déléguant certaines tâches, imaginez, ce sont des tâches qui vous prenaient 10 heures à effectuer. 10 heures, imaginez, c'était des tâches à 100 euros de l'heure. Vous savez, 10 fois 100, vous allez récupérer autant d'argent. Donc, vous faites le calcul du gain potentiel que vous allez pouvoir faire chaque jour, chaque semaine dans votre entreprise et chaque mois. Ce qui vous permettra ensuite de faire le sixième point, cette fois-ci, c'est de trouver la manière de réinvestir ce gain d'argent que vous avez fait. Pourquoi ? Parce que si jamais vous déléguez et que vous vous dites, je n'ai pas envie de me ruiner dans la délégation, je veux que ce soit rentable, que ce soit une opération profitable. C'est peut-être pour ça que vous hésitez aujourd'hui. Eh bien, c'est de trouver une activité pour laquelle vous allez réinvestir le gain que vous allez pouvoir faire. Et quand vous faites ça, ça vous donne la confiance de savoir que ce temps regagné, récupéré, grâce à cette délégation, vous pouvez la louer à des tâches qui sont plus productives, qui vous apportent, qui vous rapportent plus d'argent. C'était peut-être des tâches à 100 euros de l'heure. Eh bien, maintenant, vous allez pouvoir faire des taxes peut-être à 500 euros de l'heure, à 1000 euros de l'heure, dans le même temps imparti. Donc, vous voyez la puissance même de cette délégation qui s'autofinance. Parce que vous récupérez ce gain d'un côté, vous avez récupéré du temps, vous avez récupéré donc de l'argent et un petit peu. Et vous imaginez l'investissement et vous trouvez. C'est peut-être d'autres actions, d'autres activités. Imaginez si c'était répondre aux e-mails tous les jours. Eh bien là, peut-être que c'est tourner des contenus partagés ici ou faire des échanges téléphoniques avec des clients potentiels. Donc là, vous allez commencer à augmenter pour trouver cette façon de réinvestir vos gains. Septième point, cette fois-ci, c'est de commencer à avoir de la clarté aussi sur les actions, sur les attentes, sur les projets, sur les objectifs, sur les consignes, sur les règles, à pouvoir demander aux nouveaux collaborateurs, partenaires d'affaires avec qui vous allez déléguer ces tâches. Il faut être clair, d'avoir exactement, précisément des attentes précises, pouvoir les communiquer également pour ne pas justement qu'il y ait de la confusion, un manque de communication. Et c'est ce qui crée justement la frustration et l'inefficience parce qu'on n'est pas clair. Donc, comme vous savez exactement les délais, ce que vous attendez en termes d'objectifs, ce que vous attendez en termes de procédures, ce que vous attendez en termes de méthodologie, de systèmes, de pouvoir l'utiliser, d'avoir une clarté par rapport à ça. Ça, c'était pour le septième point. Ensuite, le huitième point, lorsque vous avez ça, vous pouvez commencer à tester les nouveaux collaborateurs, de tester et tester, par exemple, plusieurs personnes pour la même action. Imaginez si vous recrutez des personnes à distance et que vous externalisez certaines tâches. Vous pouvez tester deux personnes avec un projet, le même projet, face aux mêmes situations, avec les mêmes énoncés, les mêmes consignes, de voir quelle sera leur attitude, sur leur réactivité, quelle sera leur efficience, leur efficacité, leur façon de fonctionner et pour pouvoir ici mesurer les retours. Vous allez pouvoir comme ça mesurer le retour sur investissement déjà, même s'il y a certaines tâches qui prennent plus de temps. Vous allez voir la différence entre les profils des personnes, surtout, et comment elles perviennent à réaliser les actions et les tâches que vous leur assigniez. Neuvième action, ça va de soi, c'est former-les, entraînez-les, bien évidemment, parce que vous déléguez certaines actions et certaines tâches. Vous avez ici posé toutes les attentes que vous aviez, tous les délais, toute la façon de fonctionner, toutes vos attentes. Et maintenant, il faut les former, vos équipes, les nouvelles personnes et les entraîner. Lorsque je parle d'entraîner, c'est quoi ? On forme, on explique, on partage. Entraîner, c'est qu'on le fait plusieurs fois. C'est par de l'exercice, de l'apprentissage, de la façon d'apprendre. Et vous verrez que ça vous permettra comme ça d'entraîner surtout à votre façon de fonctionner, à votre méthodologie. Bien évidemment, vous allez pouvoir leur laisser leur propre style. Évidemment, vous verrez le point suivant. Par contre, vous devez tout de même leur donner une feuille de route parce que vous avez des attentes. Vous ne voulez pas être déçu parce que sinon, la collaboration ne durera pas très longtemps. Donc, vous avez besoin, une fois que vous avez mis toutes les attentes, de pouvoir les former, leur apprendre ce qui est important en termes de procédure, en termes de façon de faire, en termes de façon de fonctionner. Ensuite, le dixième point, cette fois-ci, c'est de partager, prêter, accorder votre confiance et laisser de l'autonomie. Une part d'autonomie pour que vous puissiez être surpris. Il ne faut pas faire le micro-management où vous êtes là sur toutes les actions et toutes les tâches à observer exactement ce qui se passe au jour le jour. Parce que bien évidemment, vous allez peut-être ici tomber sur des personnes qui attendent tout de vous pour pouvoir avancer. Ce ne sont pas les meilleurs collaborateurs, ce ne sera pas la meilleure expérience. Il y a d'autres personnes qui vous surprendront positivement parce qu'elles auront cet esprit d'initiative, elles auront ces idées, elles auront ces choses qui vous compléteront finalement, celles que vous attendiez. Et bien évidemment, si vous pensez, vous êtes sûr ou vous êtes convaincu qu'il n'y a personne qui est capable de faire mieux que vous, ces actions et ces tâches, libérez-vous de ces émotions, de ces pensées. Là, laissez les autres faire et laissez-les vous surprendre. Et pour ça, vous devez donc leur accorder cette part de confiance, cette part d'autonomie pour que justement, ils puissent avec leadership justement, assurer ces tâches pour lesquelles vous les avez ici confiées, celles que vous les avez confiées, assignées. Et puis finalement, le onzième point, c'est évaluer et encourager-les. Bien évidemment, il y a des personnes qui, dès le démarrage, répondront à vos attentes totales et parfaites et puis d'autres qui ne répondront pas exactement de la bonne façon. Vous devez pour ça, leur donner un temps pour pouvoir les encourager et évaluer. Évaluer ne veut pas dire réprimander, ne veut pas dire ça ne va pas, c'est mauvais. Ça peut simplement aussi dire que ça fonctionne et de voir dans quelle mesure les choses fonctionnent, ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut corriger, ce qu'on peut rectifier, ce qu'on peut amplifier. Et puis, encouragez-les parce que si vous leur dites, vous leur donnez quelques recommandations et suggestions, donnez-leur quelques encouragements parce que c'est à eux ensuite de vous démontrer qu'ils sont à la hauteur de ces tâches pour lesquelles vous les avez ici confiées, les tâches que vous leur avez confiées avec beaucoup de leadership. Voilà, dans cette vidéo, j'ai partagé avec vous 11 étapes à suivre pour pouvoir déléguer comme un millionnaire, leader, sans vous ruiner, en réinvestissant justement les gains que vous avez fait parce que cet investissement en réinvestissement sera plus rentable que les actions et les tâches que vous étiez en train de faire juste avant. Vous voulez voir les 11 points ? Ils sont là, résumés, récapitulés quelque part sur cette page ou même peut-être dans la description. Si ça vous a plu, ce que vous avez découvert, vous pouvez, pour aller plus loin, découvrir comment transformer un business, le propulser avec travail à distance, travailler en équipe, en physique ou en présentiel, utiliser en fait les approches modernes pour développer un business prospère. Vous avez la possibilité de cliquer sur le « i » comme info si vous êtes sur votre deal ou au bas de la description pour découvrir une présentation dans laquelle je vous montrerai le modèle de business simplifié que nous utilisons pour pouvoir transformer de parfaits inconnus en clients de gamme, développer des business, s'entourer de personnes et de pouvoir travailler avec plus de légèreté, plus de sérénité, plus de confiance. Avec une équipe, elle peut être très grande ou plus petite, peu importe, avec les outils modernes, ça vous permet d'avancer sereinement. Vous pouvez également fixer un rendez-vous avec un membre de l'équipe pour vous aider ici dans votre leadership, dans votre management, à savoir comment déléguer, comment manager, comment recruter, comment développer votre activité. Les liens sont quelque part au bas de cette page. Je vous remercie infiniment de votre attention. Si ça vous a plu, dites-le moi avec un grand pouce comme ça vers le haut, c'est juste au bas de cette vidéo. Pensez également à vous abonner en cliquant le bouton rouge « s'abonner » et puis laissez-moi au bas de cette vidéo en commentaire. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez trouvé le plus pertinent dans cette vidéo ? Comment faites-vous vous-même pour déléguer comme un millionnaire ? Je serai beaucoup de plaisir à vous lire et à changer avec vous. Toute mon amitié, mes merveux de succès et d'amitié, c'était Zico Kiax. À très bientôt. Merci.